Bonjour et merci d'être présent sur cette chaîne. Aujourd'hui j'aimerais te proposer de réaliser ensemble une page de mon nouveau carnet de croquis. Comme tu le sais peut-être, l'été n'est pas une thématique qui m'inspire particulièrement contrairement à l'automne ou bien à l'hiver. Mais j'aimerais toutefois te proposer un petit compromis qui te permettra de plonger avec douceur et gourmandise dans la saison estivale. Ces derniers temps, notre jardin n'a pas manqué de générosité. Il regorge de fraises. Je ne sais pas pour toi mais personnellement, toutes ces petites formes rouges et brillantes me donnent envie de passer mes journées à confectionner des pâtisseries nappées de crèmes onctueuses et de réaliser de délicieux cocktails à scie du lit. Récemment, j'ai craqué sur un carnet de croquis de chez Hannamel. J'espère que je le prononce bien. Et comme j'avais très envie de le tester, l'idée m'est venue de te proposer cette petite vidéo inspirée des fraises du jardin. J'ai trouvé quelques belles photographies sur internet dans cette thématique. Je te les afficherai dans cette vidéo pour que tu puisses voir les inspirations de ces deux pages de carnet. Et peut-être même que ça te donnera des idées de recettes gourmandes à réaliser chez toi avec des fraises. Je te mettrai tous les liens en description de la vidéo. Suite à ces recherches, j'ai constitué un mood board et je suis partie sur l'idée d'une composition autour de la thématique d'un thé gourmand aux fraises. Quant au choix de la palette de couleurs, j'ai préféré opter pour des couleurs désaturées pour plonger dans une ambiance douce et vintage à la fois. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces deux premières pages de ce nouveau carnet. Le papier est d'excellente qualité et c'était vraiment très agréable de dessiner et de peindre à l'intérieur. C'est une marque que je n'avais pas encore testée et ce premier essai m'a beaucoup plu. Par contre, il faut savoir que c'est un peu plus compliqué de travailler sur ce type de carnet. Les feuilles ont un grammage de 200 grammes par mètre carré. Elles sont donc assez fines et il faudra veiller à travailler plus rapidement que sur du papier avec un grammage plus élevé. Car comme tu peux l'imaginer, il sèche très vite. Maintenant que cette parenthèse est finie, on va pouvoir revenir à notre croquis. On va peindre un goûter dont l'inspiration est un thé d'anniversaire dans la forêt. C'est une idée magnifique que j'ai dénichée sur le site The Cake Blog. Et qui a été réalisée par Bubble & Sweets. Quand j'ai vu les images de cette superbe table remplie de cupcakes, de tasses de mousse à la fraise, de macarons à la rose, de cake pop, de bonbons, de biscuits et de sandwich, j'ai de suite eu l'envie de les dessiner dans un carnet, en le modifiant à ma sauce bien entendu pour que les fraises restent au centre de la fête. Ensuite, je te propose de passer aux tartelettes d'été aux fraises. C'est une recette que tu pourras retrouver en description, à la fin de la vidéo bien entendu, car j'aimerais bien te garder encore un peu avec moi. Pour cette partie, je voulais prolonger cette petite histoire. Alors j'ai imaginé que cette délicieuse tartelette était disposée sur la table du goûter. J'ai donc dessiné la même nappe que dans l'image principale et j'ai disposé les 3 pâtisseries par-dessus. Rien qu'à les dessiner, je peux t'assurer que ça donnait très fin. Mais je te rassure, tu pourras également trouver cette recette dans la description. Je te propose de passer à la suite avec cette tasse de thé dans laquelle benne de belles fraises coupées. Encore une fois, j'ai ajouté en fond les couleurs de la nappe de la première page. Mais je n'ai pas intégré les lignes car je craignais que le résultat ne soit trop chargé. J'ai préféré laisser comme ça pour que le regard se concentre rapidement sur l'élément central qui est la tasse de thé. Pour finir, j'ai ajouté des fleurs, celles que l'on retrouve également sur l'illustration principale, pour faire un rappel et rester dans cette même ambiance. Il y avait vraiment cette volonté de raconter une petite histoire et que chaque image soit imprégnée des précédentes. Maintenant, on va passer au thé glacé à la fraise. C'est une recette que tu pourras retrouver également en description. Elle est réalisée à base de fraises fraîches, de sucre, d'eau, de sachets de thé noir, d'un ingrédient secret, ainsi que de jus de citron. J'ai bien envie de tester cette recette. Elle a l'air parfaite pour la haute saison ou pour partager un moment convivial entre amis. Je te propose de passer à la suite avec ce Japanese Strawberry Sponge Cake. Tu excuseras mon magnifique accent. Je t'avoue que c'est la recette que j'ai le plus envie de tester. J'ai découvert le Victoria Sponge Cake durant un voyage en Écosse et ça a été le coup de cœur. Je ne sais pas si tu as déjà testé, mais si ce n'est pas le cas, je te conseille fortement de découvrir ce gâteau à l'occasion. Si tu as un salon de thé anglais proche de chez toi, ça peut être une bonne occasion de le découvrir. Je t'avoue que je ne sais pas du tout ce qui change entre le Victoria Sponge Cake et cette version-ci, le Japanese Strawberry Sponge Cake. Je vais y arriver. Si tu sais quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très curieuse de savoir. Pour finir, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de ce format. Le style bande dessinée et roman graphique me plaît énormément. J'aime vraiment beaucoup cette ambiance. Et le fait que le dessin et l'aquarelle nous transportent dans une petite histoire, c'est quelque chose que je trouve particulièrement plaisant à réaliser. Et de ton côté, dis-moi si c'est le genre de vidéos que tu aimes découvrir et si ça te plairait que j'en réalise d'autres de ce style. Par la suite, j'aimerais pouvoir continuer à alterner entre plusieurs types de vidéos. J'ai énormément de mal, je dois t'avouer, à rester que dans un seul type de format. Ça me donne l'impression de tourner en rond et de m'enfermer dans un seul et même style de contenu. Et j'ai la sensation, pour être honnête, que ça me freine dans la création de nouvelles vidéos. Le principe sera bien évidemment de rester dans des vidéos relaxantes et cocooning afin de pouvoir te faire passer des moments agréables et cosy, placés sous le signe d'une vie plus lente, avec un soupçon de magie pour nous faire rêver. Cela étant dit, la chaîne étant assez récente, je t'attends encore quant au choix des sujets qui reviendront régulièrement sur les prochaines vidéos. J'aimerais continuer à te proposer des vlogs relaxants, des aquarelles participatives, des tutos, des vidéos d'aquarelles apaisantes, juste avec de la musique et sans parole. Bref, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup d'idées de contenu que j'adorerais te partager à l'avenir, mais reste à savoir ce qui te ferait plaisir aussi. Cette aventure, elle existe grâce au fait que tu es présent sur cette chaîne et donc ton avis compte vraiment beaucoup pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, je serais très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura fait passer un bon moment et qu'elle t'aura donné quelques idées de recettes ou même donné l'envie de réaliser à ton tour quelques pages gourmandes à l'aquarelle dans un carnet de croquis. Je te donne rendez-vous dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo et en attendant, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. A très bientôt !